Bonjour, je suis Nyx et vous regardez le récap de septembre. En début d'émission, nous évoquerons la tentative de deux entreprises bien connues du monde ludique de diversifier leurs activités, parfois de manière surprenante. Vous verrez qu'en cette période de crise, certains tentent de se tailler la part du lion. Nous passerons ensuite aux réceptions du mois, cette rentrée a été le théâtre d'une actualité très chargée et je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de tout ce qui n'a pas trouvé sa place durant les semaines précédentes. Enfin, et je l'avais promis il y a maintenant longtemps, ce récap sera également l'occasion de mettre en lumière certaines des extensions du jeu Skytear, vous découvrirez comment ajouter de la variété à peu de frais à ce MOBA sur table. Il gravitait depuis des années autour du monde ludique sans jamais prendre part à la création ni au risque qu'il l'accompagne. De grands noms du financement participatif ont ces dernières semaines sauté le pas. Je vous propose un point sur les actualités business que vous avez peut-être manqué. Dans le monde du socio-financement, les mélanges des genres ne sont pas rares et la multiplicité des acteurs impliqués dans la création d'un jeu donne régulièrement des idées aux entrepreneurs les plus audacieux. Le meilleur exemple est peut-être GameFound qui, il y a près de deux ans, défrayait la chronique en dépassant son statut d'agrégateur de fonds pour se lancer dans l'hébergement de projets participatifs. Une expérience seulement à demi-concluante, on le sait, la plateforme ne donne pas à ses auteurs la même visibilité que Kickstarter, elle se réserve à des jeux plutôt experts et si possible déjà attendus du public. Sans beaucoup de publicité ni encore beaucoup d'émules, c'est Backerkit qui cet été a choisi de suivre la voie d'Awaken Reams en devenant à son tour un site d'hébergement de campagne participative. Si Backerkit présente comme GameFound l'avantage d'être essentiellement dédié au jeu, là où Kickstarter vous vendra aussi des cuvettes de toilettes, il a en outre la spécificité de n'être lié à aucun grand éditeur, contrairement à son concurrent polonais. Pas sûr, cela dit que cela émeuve les foules. Malgré le débauchage de grands noms comme Isaac Childress, qui cherchait une porte de sortie depuis qu'il avait vigoureusement critiqué le projet blockchain de Kickstarter, Tim Fowers ou encore Maestro Media, détenteur de la licence Binding of Isaac, l'activité participative du site est encore confidentielle, et il lui reste à prouver, côté backer du moins, l'intérêt même de son existence sur un marché déjà bien occupé. S'il fallait citer un autre exemple de success story dans le monde du crowdfunding, on pourrait évoquer Board Game Tables, qui, comme son nom l'indique, s'est fait un nom en fabriquant des tables, mais qui il y a 5 ans s'est lancé avec succès dans l'édition des jeux qui vont dessus. On Tour, Kabuto Sumo, Loot of Lima, il est presque impossible que vous ne connaissiez aucun titre du menuisier slash éditeur, tant la plupart d'entre eux sont devenus des classiques, localisés dans de nombreux pays, dont la France. Cela semble-t-il donner des idées à Game Traze, entreprise connue pour avoir prouvé qu'il était toujours possible de vendre des inserts en plastique plus chers, et qui clôture au moment où j'enregistre cette émission la campagne de son premier jeu, Forsaken. Celui que l'on peut maintenant qualifier d'éditeur débauche pour l'occasion Travis Chance, figure historique de Colossal, et Mikael Mielcic, aux commandes de la dernière mouture de la licence Tidal Blade. Alors bien sûr, au-delà d'une DA plutôt réussie, à la croisée entre Dune, Mad Max et Borderlands, on ne peut que constater que l'argument de vente numéro 1 de Game Traze est son expertise dans le moulage plastique, comme en témoignent l'avalanche d'inserts et autres accessoires dédiés, ainsi que les punchlines comme Game Traze Inside. Si le jeu ne semble pas inintéressant, son timing est en revanche plus surprenant. Entre explosion des prix et prise de conscience écologique, celui par qui tout jeu devient plus cher reste fidèle à sa réputation, avec un ticket d'entrée à 134€ hors taxes pour ce qui reste un jeu de cartes avec une poignée de figurines. On pourrait, si l'on était cynique, plutôt parler de jeu de rangement, tant chaque élément de Forsaken est doté de son plateau ou de son support en plastique dédié créé avec amour, celui du jeu, pas celui de la planète. Le succès timide de ce premier projet témoigne d'ailleurs de la circonspection du public, alors que le système est le lore du jeu, dans les mains d'un éditeur plus mesuré ou reconnu, aurait certainement eu de quoi déplacer les foules. Si ce mois de septembre vous a laissé exsangue avec ses annonces, ses festivals et ses projets par camions entiers, sachez que je ne vais pas vous épargner aujourd'hui avec toute une panoplie d'excellents jeux que j'ai testé ces dernières semaines dans le plus grand secret, place donc aux réceptions du mois, à commencer par une sortie boutique originale chez Lucky Duck Games. A l'origine d'Overboss, le titre dont nous allons parler maintenant, se trouve le coup de génie des frères O'Neill qui, en 2013, ont l'idée de créer un jeu de cartes ayant pour thème les héros 16 bits de notre enfance. Boss Monster, c'est son nom, jouira d'un succès critique mitigé du fait de la grande part de hasard qu'il impose, mais se vendra suffisamment bien, grâce à une DA iconique et des mécaniques simples, pour permettre à ses auteurs de proposer une flopée d'extensions thématiques. Alors que ce Boss Monster vous faisait vivre les péripéties d'un héros de jeu vidéo, devant survivre au niveau créé par les joueurs, Overboss, son successeur, vous propose aujourd'hui de changer de point de vue et d'incarner le boss final. On prend ici de la hauteur pour se situer à l'échelle de ce que l'on appellerait la World Map, carte que l'on devra assembler au mieux afin de remporter un maximum de points à la fin de la partie. Le jeu est de fait plus statique, point de combat, point d'aventurier traversant le monde que les joueurs assemblent, il s'agit ici d'un tableau building pur vu. A chaque tour, chacun choisira une tuile et un monstre qu'il posera quelque part sur son territoire, la synergie entre ces tuiles et les monstres qui les occupent permettant de marquer plus ou moins de points lors du décompte final. S'il touchera une corde sensible chez les enfants des années 90 comme moi, le thème du jeu a ici peu d'impact sur les mécaniques et sa vraie force se trouve surtout là où on ne l'attend pas dans sa versatilité. Dans sa version la plus épurée des règles, Overboss est un jeu familial parfaitement adapté aux enfants. Il suffira, comme je vous l'expliquais, de choisir à chaque tour un terrain et un monstre, puis de les assembler de la façon la plus rentable possible, chaque tuile ayant sa propre façon de marquer. Les forêts, par exemple, rapportent des points en fonction de leur nombre sur votre plateau, alors que les simetaires ne bénéficieront qu'aux joueurs qui en auront le plus à la fin de la partie. Mais très vite, en tournant les pages du livret de règles, on se rend compte que ce gentil jeu d'assemblage peut se transformer en redoutable casse-tête stratégique. Vous aurez la possibilité, selon votre public, d'ajouter plus ou moins de règles optionnelles parmi lesquelles des terrains avancés permettant de déplacer ou de détruire des monstres, des cartes personnages vous donnant un pouvoir propre et une condition de victoire asymétrique, ou des cartes actions dont vous ne pourrez bénéficier qu'en assemblant certaines tuiles sur votre territoire. Dans sa version dite complète, en utilisant tout le matériel du jeu, Overboss prend alors un tout autre visage s'adressant aux amateurs d'optimisation et aux plus cérébraux des joueurs. Cette multiplicité d'options, qui s'intègre très simplement, offre aussi une solide rejouabilité à un jeu qui, dans sa configuration standard à 4 joueurs, se boucle en une demi-heure. On regrettera une mise en place un peu longue et beaucoup de manipulations avec les tuiles qu'il faut renouveler après le tour de chaque joueur. C'est faux compensé par un prix particulièrement raisonnable pour un jeu aussi varié, surtout au vu du magnifique insert permettant un rangement express et très agréable de tout le matériel. Après des années à collectionner frénétiquement les cartes Marvel Champions, cet été a été pour moi l'occasion de me lancer dans un nouveau JCE, et c'est sur Vampyr Rivals que j'ai jeté des mondes évolus. Lancé en 2020 sur Kickstarter, Vampyr Rivals est un jeu de cartes évolutif aux propositions particulièrement audacieuses, ce que nous allons évoquer longuement. Financé très largement, en partie grâce aux backers francophones, le titre, édité par Renegades, bénéficie bien évidemment d'une version française distribuée par Ori Games. Contrairement aux quelques JCE que j'ai pu pratiquer ces dernières années, Vampyr Rivals se démarque sur plusieurs points, au premier rang desquels le fait qu'il se joue jusqu'à 4 simultanément, configuration dans laquelle il brille d'ailleurs le plus. Chaque joueur va incarner l'une des fameuses coteries de l'univers de la mascarade, et usera de tous les moyens à sa disposition, des intrigues politiques à la violence la plus élémentaire, pour devenir le maître de San Francisco. L'articulation du titre est assez originale, il ne s'agira pas ici de vaincre tous ses adversaires, mais d'éliminer votre rival, joueur qui sera déterminé aléatoirement au début de la partie. A défaut, il vous faudra obtenir 13 points de victoire, appelés points de cabale, pour en avoir plus que les autres joueurs dès que l'un d'entre eux sera éliminé par quelqu'un qui n'est pas son rival. Ces points s'obtiennent entre autres grâce à une carte objectif qui vous est propre. On note tout de suite deux points fort appréciables, d'abord personne ne reste jamais au bord du chemin puisque la partie s'arrête dès qu'un joueur a perdu, ensuite la mécanique de rivalité incite aux négociations et au coup bas, fait assez rare dans un jeu de cartes qui est même encouragé, nous le verrons, par certaines mécaniques. D'autres éléments vraiment ingénieux composent les bases de ce titre, à commencer par le fait que vos points de prestige, qui conditionnent votre défaite si vous n'en avez plus, servent aussi de monnaie dans le vœu, aussi chaque dépense, pour invoquer un vampire par exemple, est également une prise de risque, surtout en fin de partie quand chaque camp a beaucoup souffert. On peut noter également que chaque joueur a à sa disposition deux paquets de cartes, une bibliothèque comprenant diverses actions et complots qu'il pourra ourdir, et un deck faction renfermant l'ensemble des vampires de son clan. Chacun peut donc choisir, quand il effectue une action de pioche, s'il préfère obtenir un personnage ou bien une carte d'action. S'il dispose de deck préconstruit, Vampyr Rivals est un JCE et permet donc de personnaliser son paquet. Cela est bien sûr un avantage sur le long terme, mais impose cependant d'avoir un ou plusieurs joueurs dans son groupe disposés à s'investir sur la durée. Dans votre zone se trouvera d'abord un refuge, sorte de retraite pour vos vampires actifs, qui vous offre un avantage ou une action unique et constitue une protection relative pour vos troupes. En effet tout est savamment simulé dans Vampyr Rivals, et vos adversaires pourront, en défaussant un certain nombre de cartes, obtenir suffisamment d'informations pour percer à jour votre repère et attaquer les vampires qui s'y cachent. Au milieu de la table se trouve la rue, qui sera le théâtre de la plupart des escarmouches. Concept original, vous aurez la possibilité de former des groupes de vampires pour attaquer ou vous défendre en meute, ce qui donne au titre une spatialisation fort appréciable. Chacune de vos troupes est dotée de 3 caractéristiques principales, la tribu physique, la tribu sociale et la tribu mentale. Vous pourrez choisir l'une de ces 3 caractéristiques pour attaquer vos adversaires, effectuer des actions ou même vous octroyer les services de mortels et autres servants. Dans la rue se trouvera aussi une rivière de cartes symbolisant les rencontres que vous pourrez y faire, qu'il s'agisse de la redoutable division des affaires spéciales, que vous pourrez éliminer pour obtenir des points de cabale, d'innocents humains à votre merci ou d'événements persistants. Il reste deux éléments absolument thématiques dont je dois vous parler, le premier étant la possibilité de revendiquer le statut de prince de la cité. S'il va fortement vous rapprocher de la victoire en vous octroyant des points de prestige et de cabale à chaque tour, il fera aussi de vous une cible de foi pour les adversaires, qui risquent de se liguer pour vous abattre. Enfin, les intrigues et les conspirations donnent une saveur toute particulière au titre de Renegade. Les premières prennent la forme de votes auquel chacun peut prendre part, les deuxièmes sont des complots que vous pourrez montrer aux joueurs de votre foi, joueurs qui auront la possibilité d'y participer ou non. Ces deux éléments donnent un relief rôliste et complotiste absolument délicieux et font que ce jeu de cartes propose bien plus que les classiques duels silencieux auxquels ses concurrents se limitent la plupart du temps. Si les règles sont relativement indigestes et mériterait un vrai effort d'organisation et de synthèse, Vampire Revolts garantie, particulièrement à trois joueurs et plus, une expérience assez inédite dans l'univers de la mascarade. D'aucuns disent que l'on se rapproche du jeu de rôle éponyme, ce qui n'est pas complètement faux tant la main de carte n'est qu'un instrument parmi d'autres au service de votre victoire et que vos talents diplomatiques ainsi que vos penchants manipulateurs peuvent jusqu'au bout changer l'issue de la partie. A réserver à un public averti et investi, le titre disponible chez Ori Games s'est doté cet été de deux extensions permettant d'ajouter quatre clans aux vœux de base. Parmi ceux-ci, on trouvera la proposition originale des Sans-Clairs, sorte de vampire bâtard à la puissance individuelle limitée mais à l'ingéniosité diabolique. Cet automne devrait arriver de nouveaux clans, une sortie que je surveillerai avec attention. Notez que les joueurs les moins à l'aise avec le concept de construction de deck peuvent se retourner vers l'excellent site RivalsDB.app qui comme son grand frère Marvel CDB offre un choix pléthorique de variations pour vouer avec vos clans préférés. En fin d'été, j'ai été contacté par l'éditeur polonais Treffle, éditeur particulièrement méconnu dans nos contrées mais qui cherche à s'implanter durablement sur le territoire français. Je vous propose de découvrir avec moi trois de leurs dernières sorties. Il y a peu de chances qu'en évoquant la marque Treffle, vous pensiez à des jeux de société, à une chaîne de télévision ou à un centre culturel et pourtant Treffle sait tout ça et bien plus encore. Ce qui a commencé en 1985 comme une entreprise familiale de fabrication de puzzles a très rapidement pris une ampleur phénoménale, d'abord sur sa terre natale en Pologne puis plus largement en Europe. Si la marque est bel et bien présente en France, notamment au travers de son activité principale et d'une gamme de jeux pour enfants, ses jeux plus adultes, dont je vais vous parler aujourd'hui, se réservent pour le moment à un public anglophone ou germanophone. Suivez bien cette présentation car je vous propose de remporter chacun de ces jeux afin de pouvoir les essayer par vous-même. Pour participer au tirage au sort qui aura lieu fin octobre, il suffit de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire lequel des trois vous attire le plus sans oublier d'ajouter le hashtag Treffle à votre message. Les résultats seront annoncés dans le récap d'octobre. On commence avec le plus familial des trois jeux, Mysterious Dungeons. Il s'agit d'un jeu d'exploration aux forts accents de puzzle qui n'est pas sans rappeler le très bon Forgotten Depths dont je vous parlais dans mon récap de mai. Mysterious Dungeons est une création du docteur Rainer Knizia, un mathématicien qui se targue d'avoir écrit près de 600 jeux dans plus de 50 langues. Dans Mysterious Dungeons, vous devez, à l'aide de tuiles, créer votre propre chemin afin de découvrir un maximum de trésors tout en évitant de vous faire rosser par les monstres occupant les lieux. Le premier joueur qui dispose d'une pile de tuiles face cachée va à chaque tour en piocher une puis la placer sur une case de son plateau. Les autres joueurs iront chercher la même tuile dans leurs réserves respectives, de sorte à ce que tout le monde place les mêmes tuiles dans le même ordre. Une fois les labyrinthes reconstitués, chacun tentera de tracer le chemin le plus optimal en partant de l'entrée de son donjon. Chaque trésor ramassé octroiera un point, mais chaque monstre croisé en fera perdre deux. Le joueur ayant le plus grand nombre de points sera bien évidemment déclaré vainqueur. Rapide à installer, à expliquer et à jouer, Mysterious Dungeons se dote d'une ambiance humoristique voire loufoque qui le rend accessible aux plus jeunes et en fait un excellent filler tout public. Se jouant jusqu'à 5 sans downtime particuliers, puisque les tours sont simultanés, son concept se rapprocherait presque d'un roll'n'write dans son aspect optimisation, le tout tenant dans une petite boîte. Même format mais concept totalement différent, Book of Dragons est un jeu d'enchaire et de cette collection d'une complexité sensiblement similaire à celle de Mysterious Dungeons. Dans Book of Dragons, votre objectif est, comme son nom le laisse entendre, de regrouper un maximum de crasheurs de feu dans votre grimoire. Chaque joueur se voit doté en début de partie de 3 dés de sa couleur, d'un jeton d'immunité et d'une carte objectif, déterminant la race de dragon qui lui rapportera le plus de points en fin de partie. A chaque tour, vous aurez le foie entre enchérir avec un ou plusieurs de vos dés sur une ou plusieurs cartes dragon, ou récupérer l'une de ces cartes sur laquelle vous avez déjà la majorité. Toute la subtilité du jeu réside dans le fait que vous ne pouvez pas miser sur une carte et la récupérer le même tour, ce qui laisse l'opportunité à vos adversaires de surenchérir dessus et de renvoyer vos dés dans votre réserve. Élément important, à chaque fois que vous récupérez vos dés parce qu'un adversaire a surenchérir sur vous, ou bien que vous ne pouvez tout simplement placer vos dés nulle part, vous augmenterez la valeur de chacun d'entre eux d'un point. Il vous faudra donc anticiper vos actions au mieux, et le simple choix de répartir vos dés sur plusieurs dragons ou de tout miser sur le même va influer à la fois sur vos chances de réussite, mais aussi sur le nombre potentiel de cartes que vous pourrez obtenir rapidement. Et ces cartes ont aussi une importance en cours de partie. Si chaque type de dragon requiert un score minimum au dés pour être obtenu, indiqué par les points blancs sur le plateau, chacun d'entre eux vous offre également un pouvoir à usage unique, comme augmenter la valeur de vos dés, réserver une carte, ou en faire disparaître certaines. Vous l'aurez compris, Book of Dragons présente de nombreux challenges. Certes, vous devrez tenter d'obtenir les dragons ayant le plus de valeur avant la fin de la partie, qui est déclenché dès qu'un certain nombre de piles de cartes est vide, mais il vous faudra, chemin faisant, tenter de suivre votre carte objectif, et obtenir les dragons qui vont vous permettre de déclencher les bons effets au bon moment. S'il existe une variante à deux joueurs, le jeu révèle tout son potentiel de 3 à 5 participants, et constitue lui aussi un excellent filler, plus focalisé sur l'interaction et le bluff comme Mysterious Dungeons. On passe enfin à la star de ces 3 nouvelles sorties, un jeu qui parlera sans doute beaucoup aux voueurs expérimentés qui regardent cette émission, Lord of Bones. Dans Lord of Bones, vous incarnez aussi un aventurier plongé dans un donjon, cette fois avec un objectif double, oxyre le seigneur des ossements, qui encle la région, mais aussi et peut-être surtout se remplir les poches. Le titre reprend la philosophie de Mysterious Dungeons, qui est aussi d'une certaine manière la ligne éditoriale de l'éditeur, le puzzle. Cette fois cependant, on est en présence d'un titre plus imposant, qui ne se joue pas distraitement sur un coin de table. Dans sa DA comme dans ses mécaniques que je vais vous décrire, il renvoie les plus anciens d'entre nous à la grande époque des dungeon crawlers vidéoludiques des années 90, avec un système complet sans être lourd ni simulationniste. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un personnage qui sera doté d'un point fort, l'icône colorée sur le côté gauche, et d'un pouvoir spécial déclenché en dépensant un jeton D. Ce personnage, vous le voyez, pourra se doter de divers équipements au fil de la partie et dispose d'une réserve de points de vie et de jetons D limités. Chacun à leur tour, les joueurs pourront réaliser 3 actions simples, se déplacer, explorer, à savoir piocher de nouvelles tuiles et les assembler sur la table, ou résoudre l'un des événements qui se trouve à sa portée. C'est la richesse de ces lieux et de ces événements qui fait l'immersion du titre. Certains lieux vous permettent de vous téléporter, de modifier votre environnement, d'échanger des objets et bien sûr de faire des rencontres. Il existe 3 piles de rencontres de difficultés croissantes et c'est vous qui, quand vous en résoudrez une, choisirez dans laquelle vous voulez piocher. Chacun de ces paquets renferme à la fois des objets que vous pourrez équiper immédiatement et des squelettes qu'il vous faudra vaincre au risque de perdre des points de vie. Chaque adversaire est doté d'une série d'icônes qu'il vous faudra tenter d'obtenir pour réussir à le vaincre. Ces icônes sont obtenues passivement grâce à votre équipement et à vos compétences, les symboles manquants pouvant être générés grâce à un lancé de dés. Élément ô combien thématique et intéressant, en vous rendant dans une forge vous pourrez défausser, dépenser, un certain nombre de cartes équipement ou ennemis vaincus pour obtenir les matériaux nécessaires à la conception d'armes ou d'accessoires plus puissants. Ces cartes valant généralement des points en fin de partie, il ne faudra cependant pas abuser de cette option. La fin de partie justement est déclenchée de deux façons. Soit vous trouvez la porte noire menant directement au maître des lieux pour l'affronter, soit en pulsant suffisamment de cartes ombre dans les paquets rencontres, vous éveillerez suffisamment son attention pour qu'il vienne directement vous chercher. Ce seigneur des ossements est représenté par une ombre en début de partie qui se révélera au fil de votre progression. Quelle que soit la manière dont vous serez amené à l'affronter, votre combat se déroulera en plusieurs phases, une par carte, et chaque joueur pourra participer. Que ce boss soit vaincu ou pas, le vainqueur sera déterminé en fonction de la valeur de ses cartes objets et squelettes restantes, ajoutée à une belle récompense pour chaque carte seigneur squelette récupérée. Je passe ici sur de nombreux éléments stratégiques qui complètent l'expérience Lord of Bones, comme ces gemmes qui vous rendent plus fort mais renforcent également la puissance du boss final, au risque que cette présentation ne prenne trop de temps. Cependant croyez-moi sur parole, dans son classicisme apparent, le titre cumule les bonnes idées et mélange avec brio mécanique contemporaine et sensation de dungeon crawler à l'ancienne. Ce jeu s'adresse évidemment à un public plus averti, plus battu, mais s'épargne les points de règle en pagaille et la complexité parfois propre au genre, on est ici devant une expérience variée, inspirée mais jamais lourde ni surfaite. Bien sûr, on peut reprocher au titre, comme à la majeure partie des sorties récentes de Trèfle, une obsession un peu surannée pour les donjons humides et la fantaisie rétro, mais l'éditeur n'oublie pas ici de donner à chaque joueur de multiples façons de gagner et se mettent au goût du jour grâce à un insert solide et bien conçu, facilitant la mise en place des parties. Petit plus pour ceux qui voudraient participer au concours et peut-être remporter ce jeu, ma boîte a été dédicacée par son auteur. D'ailleurs si vous êtes du voyage, sachez que Trèfle est présent cette année à Essen à l'emplacement 5D117. Cela vous donnera l'occasion de tester leurs nombreux jeux, mais aussi de faire connaissance avec une équipe de passionnés très hétéroclites. Si l'on peut reprocher aux créations récentes de l'éditeur de tourner un peu trop autour de thèmes déjà surexploités et d'être parfois un peu vieillots dans leur direction artistique, l'utilisation de matériel plus standard que premium lui permet de rendre accessible une grande variété de mécaniques. En cette période parfois difficile financièrement, le polonais, qui espère trouver des partenaires en France, est dans une démarche que beaucoup attendent aujourd'hui, des jeux qui vont à l'essentiel sans fioritures. Sobre mais efficace, s'adressant à tout type de joueurs, les jeux Trèfle semblent être aujourd'hui un bon palliatif à tous ceux qui, comme moi, se rapprochent de l'overdose de all-in à 400€. N'oubliez pas d'indiquer en commentaire lequel de ces 3 jeux vous fait le plus envie et pourquoi, avec la mention hashtag trèfle, afin de participer au tirage au sort pour le remporter. Dernier arrêt dans cette vidéo riche en paysage et en ambiance, je vous propose maintenant une sélection des extensions indispensables si vous possédez le jeu Skytear. Skytear est un MOBA sur table dont j'avais fait l'apologie en début d'année, je vous renvoie d'ailleurs à mon explication de règles si vous ne connaissez pas le titre ou même le concept. J'ai été surpris du nombre de retours de fans francophones à la sortie de cette vidéo, retours prouvant qu'il existe dans nos contrées une solide communauté de passionnés avides de faire connaître leurs jeux favoris. Parmi les reproches que l'on peut faire aux jeux de stratégie italien, au-delà de sa règle française parfois indigeste, se dégage le fait que le nombre de personnages proposés dans la boîte de base est un peu juste. Si le jeu est d'une grande profondeur et que sa maîtrise demandera du temps, il est évidemment toujours plus tentant de ressortir une boîte quand on peut varier les héros que l'on incarne, d'autant que les plus aguerris d'entre vous m'ont informé que certains royaumes sont, dans la core box, désavantagés par rapport aux autres. Bien sûr, je ne donnerai pas de nom histoire de ne pas influencer ceux qui découvrent le jeu aujourd'hui. La boutique de l'éditeur PVP Geeks est riche en contenu, puisque malgré le financement d'un nouveau jeu en début d'année, il continue à développer et à enrichir son premier projet. Si vous ne savez pas par où commencer ou quoi acheter avec votre boîte de base, voici mes recommandations. Vous vous en doutez, ce sont en premier lieu ce que l'éditeur appelle les Core Expansions qui doivent attirer votre attention. Ces petites boîtes, vendues 30€ l'unité, peuvent également être obtenues en bundle si vous n'avez pas encore la boîte de base. Chacune de ces boîtes renferme 4 nouveaux héros liés à l'un des 4 royaumes, ainsi que 4 nouveaux sbires et un deck préconstruit pour profiter du contenu. Vous vous en souvenez peut-être, Skytear est doté d'une composante deckbuilding, et ces cartes en plus vont donc vous permettre d'enrichir vos possibilités, quels que soient les personnages incarnés. Sachant que la core box ne renferme que 2 héros par dieu, ces petites boîtes augmentent radicalement la revoiabilité et vous permettent éventuellement de vous spécialiser. Le paquet de l'extension Nupten par exemple est très orienté sur le debuff et les cartes de réaction, vous permettant d'infliger des dégâts de zone, d'empêcher vos ennemis de se soigner et même de leur enlever des conditions. Les nouveaux héros ne sont pas en reste avec, j'ai envie de dire enfin, une vraie exploitation de la mécanique d'illusion. Kenui est inciblable tant qu'elle est proche de son double, Shafati peut échanger sa place avec lui après chaque escarmouche, bref vous n'avez pas fini de surprendre vos ennemis. Ces core expansions doivent donc être votre premier choix si vous cherchez à augmenter la revoiabilité et la profondeur de Skytear, puisqu'avec de nouveaux choix de héros l'étape de composition d'équipe prend enfin tout son sens. Si vous possédez déjà ces 4 boîtes, les façons d'élargir encore vos horizons sont multiples et dépendent vraiment de votre façon de jouer. Certains vous diront que les extensions Dual Faction sont une petite révolution dans les mécaniques avec leur héros très flexible possédant deux affinités. D'autres vous assureront que l'ajout de cartes supplémentaires via des boîtes comme Into Ashes ou The Bridge permettent vraiment au jeu de briller en décuplant ses possibilités de deckbuilding. La liste est longue, on pourrait évoquer tous les achats cosmétiques offrant au titre une vraie présence sur table ou les plateaux de jeux supplémentaires permettant de changer de décor mais aussi de dynamique. A mon sens cependant, la deuxième priorité après les core expansions est la boîte Outsiders qui, comme son nom l'indique, permet de changer le seul paramètre qui sans cela est toujours exactement le même, l'apparence et les capacités du monstre vivant dans le dôme. L'Outsider est une variable stratégique cruciale et le fait de pouvoir en changer régulièrement bénéficie énormément à la revoiabilité, que ce soit esthétiquement ou médicalement mécaniquement dans ses interactions avec le héros et le monde qui l'entoure. Vous avez été nombreux à me réclamer que je parle plus longuement du premier titre de PVP Geeks et je vous rends maintenant la parole. Quelles sont les extensions que vous avez acheté en priorité ? Pensez-vous que j'ai négligé un achat indispensable ? J'attends vos réponses en commentaire. C'est la fin de ce long récap de septembre que je vous remercie d'avoir suivi. Le mois d'octobre sera marqué par le retour tant attendu du podcast Autour du jeu, dans lequel j'aurai plaisir avec mes invités à disséquer nos anciennes reviews. D'ici là, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada